On est pas bien là ? Les amis, on se retrouve dans le Béarn, dans les tréfonds de la vallée d'Aspe, pas loin de la frontière espagnole et plus précisément dans le cirque de l'Esquin. Derrière moi, fièrement dressé, se trouvent les aiguilles d'Ansaber et le pic de pétragème. On va pas juste aller les regarder, on va aussi aller passer la nuit là-bas parce qu'il y a une cabane toute douillette, toute mignonne, parfaitement nichée dans cet écrin calcaire. Pour cette nouvelle aventure, c'est Alizon qui est à mes côtés. C'est à moi là ! Ça va être Thibaut ou quoi ? Eh bah ouais, la forme, la patate ! Mais à fond ! Je vais te laisser te présenter en quelques mots. Attends, c'est difficile de se présenter, toi tu dirais quoi ? C'est quoi ? Présentation Alizon par Thibaut. À mes côtés, la fameuse, la seule, l'unique, l'inénarrable Alizon de France, qui commence à faire du stand-up, des vidéos sur Instagram, peut-être bientôt sur YouTube, sur TikTok également. Je vous invite à la suivre un petit peu. Elle est rigolote, elle est sympathique, elle est capricorne et on va passer un bon moment ensemble. Ouais, d'un peu mal. Il y a de l'idée, ouais. Il y a de l'idée. T'as pas parlé de mon chat, le prince Felipe. Bon salut ! Très bien, merci Alizon pour ces petites informations. Mais allons-y, à quelle heure on mange ? Non, pas longtemps. Allez, c'est parti ! C'est du bon moment de savoir. Allez, c'est parti ! Let's go ! Ça souffre pas trop ! On prend quand même des vents et puis... J'ai planté ma rue ! Allez, c'est parti ! Allez ! En dessinant la rue, n'et-elle des Prodiogues qui moutent, qui croquent la vie. En pleine dents, la crinière au vent. En pleine dents, la crinière au vent. Alors le départ de notre randonnée se fait depuis le pont Lamarèche à 960 mètres d'altitude et on va traverser sur une large piste une hétrée sapinière. Et alors l'hiver, la forêt elle a un rôle qui est assez important c'est qu'elle va retenir la neige et ça permet d'étaler l'eau de fonte. En fait parce que sur la même surface quand t'as une forêt, t'as plus de neige qui est retenue. Intéressant ! Ah oui, un bar d'intéressant ! Alizon tu m'as posé une petite question dans la voiture tout à l'heure. Si on a soif, est-ce qu'on peut manger de la neige ? Oui, c'est vrai. Je te propose de goûter, que tu nous partages tes impressions. On va goûter, on va partager tes impressions. J'ai du pipi de bouquetins dessus. Non mais les bouquetins ils font pas pipi dans les arbres. A limite les écureuils. On va se régaler. C'est le principe de la régalade. Allez tiens ! On dirait un sorbet nature en fait. Ouais faudrait un petit, on aurait du prendre une petite grenadine. Ah, se mettre dessus. Du coup non, il faut pas faire ça. En fait ça déshydrate, ça va demander plus d'énergie au corps de transformer en eau. Donc en fait, si tu veux la manger ou la boire, il faut la faire fondre d'abord. Non, je suis en train de me déshydrater en fait. C'est ce que tu es en train de me dire. Exactement. Alors, tiens, viralisons. Alors. On va prendre un petit instant pour faire un tuto raquette. Quand la plante se rédit un petit peu, tu donnes des coups de pied dans la neige quoi. Sinon, si tu poses ton pied à plat en fait, comme ça tu vas glisser, tu vas tomber. Ce qui vient de se passer pour la troisième fois. Voilà. Coup de pied vraiment, ça te va faire une marche. Coup de pied. Allez. Tac. Tu peux même en mettre deux. Allez, je te regarde. C'est pas mal. Tu veux aller trop vite. C'est pas encore ça, mais on a encore un petit peu de chemin pour que tu t'y passes. Je sens que ça vienne. Et franchement, ça va être long. Ça va être long. On va tester maintenant avec les talonnettes. Voilà. Ça me fait un petit support. Exactement. Et là, le pied est un peu plus à plat. Parfait. Et là, c'est vraiment magnifique. On a le cirque pour nous. On a trop de chance. On a le pic de Petragème qui est juste là. Enfin, l'antésime parce que le sommet, il est juste derrière. En fait, il est caché. Et là, on a la petite aiguille dans sa berre. Autrement appelé. Le piccolo. Le spigolo. Le spigolo. C'était presque. C'est parti. Il n'y a pas d'électricité. Ah non, non. Ça sent le feu. Ah ouais, c'est spacieux. On va être pas mal là. C'est pas mal. Il y a des esprits là-dedans, c'est sûr. C'est vraiment terrifiant. Tu veux dormir où ? Dehors. Par contre, si on passe les cahiers, ça va être le moment d'aller couper du bois. Ouais, je tiens un truc là, mais... Ah ! Tu vas y aller lui ? La scie. Ça va être long. Parce qu'il faut la retourner aussi. Allez ! Ah ! Life ! Je suis prête. C'est bon. Allez ! Mon grand-mère était bûcheron. La grand-mère était bûcheronne. Mon petit cousin était opticien, rien à voir. Salut ! Salut ! On était en train de couper du bois, et puis il y a un monsieur qui passe. Lionel qui est accompagnateur, c'est ça ? Avec qui on va passer la nuit, et tu as des clients aussi, 2-3 clients. Je viens te saluer. Les cabanes... Belle poigne ! Les cabanes, c'est ça, sont disponibles randonneurs. Donc forcément, on partage l'espace. Après, c'est pas toujours possible. Parce que des fois, en fonction du nombre de personnes, et puis de la taille de la cabane, celle-là, ça va. Et celle-là, elle est grande, il y a de la place, ouais. Ah si, ça va être bien, oui. Pas de soucis. On va se la régaler. On va se la régaler. Bon, le feu est parti, nos compagnons de chambrer sont en train de faire un peu plus de bois. Et puis, dès qu'ils reviennent, on va passer à table. Ça va être l'heure de casser la croûte. Yes ! Eh oui ! J'attends que ça ! Bon, les amis, pour se la régaler ce soir, on a choisi de partir sur une raclette. Une raclette à la bougie. Yes ! Donc, je sais pas à quel point ça va marcher, mais on va tester ça ensemble. Ouh, il sent fort, celui-là. Il sent bon, ça. Ah, c'était ça ? Oui, c'était ça. Ça sent bon. Désolé pour l'odeur, Lionel. Et là, on va faire avec. C'est génial. Carrément, c'est les fous de porn. De quoi ça pue, hein ? La vôtre ? C'est la rire. C'est la gaga. C'est la régalade ! J'étais à peu près chez-dessus, pardon. C'est la rire. Bravo ! On a bien mangé ? Ça, oui. On a bien chanté aussi. Oui, aussi. Merci beaucoup. Maintenant, c'est l'heure de mettre la viande dans le torchon. Je pense qu'on va l'envelopper. On va bien l'envelopper, la viande. Ah ouais, je pense qu'on va bien dormir. Allez, à demain. À demain. La vaisselle du matin, elle pique un peu. Bonjour, Lison. T'as bien dormi ? T'as pas le droit de faire ça. Franchement, j'ai trop trop bien dormi. Moi, j'ai pas aussi bien dormi que toi. Ça ronflait pas mal quand même. Un petit peu. T'as remarqué l'espèce de gros rocher, la petite pierre qui est sur la cheminée ? Ouais, c'est quoi ? En fait, traditionnellement, ça se fait pas mal dans les vallées en montagne, dans les Pyrénées, parce qu'il y avait le loup avant qui était présent. Il y avait le loup qui était présent sur 95% du territoire français en 1800. Et donc, en fait, les soirs de grand vent, quand la pierre est bien positionnée, quand ça souffle, ça fait un petit sifflement, un petit... Et ça pourrait faire penser à un cri de loup. Et comme le loup est un animal territorial, s'il entend le cri d'un loup comme ça, il va pas se rapprocher de la main. C'est quoi la petite histoire ? Petite imitation, crée de loup. Ah ouh ! T'as fait Felipe, là, t'as fait le chat, là. C'est un louveteau, il... Ouais, il a réveillé toute la cabane, mais... Mais non, mais c'est une marmotte, il faut qu'il se réveille, là. C'est vrai qu'il est... C'est quoi, c'est marmotte ? Il est super tard ! Bon, pour finir de se réveiller, je te propose qu'on fasse un petit peu de luge. Allons-y, on va mettre des gants, quand même. Oui, on va mettre des gants. Bon, les amis, on va vous laisser avec le soleil, le sourire et le cul trempé. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine régalade. Bisous ! Ciao ! Qu'est-ce qu'on est bien ? Les flesses dans la neige Un rayon de soleil Et ce petit vent frais Qui nous caresse le bout du nez Qui quoi ? Qui nous caresse le bout du nez Je n'entends pas ! Qui nous caresse le bout du nez Le bout du nez Bonne redescente, quoi. A dit chat, t'enviens. Ciao, ciao ! Le bout du nez Le bout du nez Merci ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501